Charles III, sous le charme, de Meghan Markle, les coulisses de leur rencontre Dans le livre de Palace Papers signé Tina Brown Des révélations ont été faites sur les premières impressions du roi Charles III concernant sa belle-fille Meghan Markle. En mai dernier, la journaliste britannique Tina Brown a publié le livre de Palace Papers, qui dévoile les coulisses de la famille royale anglaise. Au fil des pages, des détails ont été divulgués sur les débuts de l'histoire d'amour qui lit le prince Harry et Meghan Markle. On apprend notamment que la jeune femme a fait de l'effet à son beau-père, lors de leur première rencontre. En effet, le prince Charles, désormais roi du Royaume-Uni, a été charmé par elle lors d'un déjeuner organisé à Igrove House. Sa résidence de campagne située dans le Gloucestershire Il faut dire que l'ancienne actrice américaine buvait ses paroles. Le père du prince Harry se vantait alors, pendant le repas, de sa variété de pommes de terre charlotte et de ses fraises à pile, cultivées dans son jardin. Meghan Markle, quant à elle, l'écoutait attentivement. Tandis que les autres membres de la famille roulaient les yeux au ciel en entendant son obsession pour la nourriture biologique. Ce n'était pas difficile pour Charles d'être enchanté par une belle femme qui semblait fascinée par tout ce qu'il avait à dire, peut-on lire dans l'ouvrage. Des révélations qui font écho à des propos tenus par un ami de la comédienne de 41 ans. Une duchesse qui adore cuisiner et manger éthique, comme son beau-père. Dans le documentaire Meghan and Harry Pluon, diffusé sur CBS en 2019. Cette source évoquait les habitudes alimentaires mises en place par la duchesse de Sosex au sein de sa famille. Avant même qu'elle n'accouche de son premier enfant, Archie. Je suis sûre que le bébé sera élevé dans un environnement bio et éthique. Propre et écolo pour le bébé. Elle adore cuisiner. Manger bio dès qu'elle peut. Crochet ouvrant, crochet fermant. Je la vois totalement faire sa propre nourriture pour bébé. Voilà donc quelque chose qu'elle partage avec le roi Charles III.